et et pep 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 et chat les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui effectivement les amis je on est bien dans les coulisses à trois tuto avant que vous vous posiez la question donc les amis on va se retrouver directement sur minecraft juste après cette petite intro allez les amis place à l'intro alors oui les amis on se retrouve sur minecraft ça faisait longtemps non vous trouviez pas oui donc les amis effectivement on se retrouve sur minecraft pour une vidéo à trois tuto ça aussi ça fait longtemps et pour une vidéo coulisses ça fait deux ans ça fait longtemps alors les amis en tout cas j'espère que vous avez bien moi ça a plutôt nickel comme vous avez pu le voir j'ai une nouvelle webcam oui j'ai bien dit webcam parce que j'utilisais mon osmo pocket qui n'est elle doit étranger quelque part bref j'utilisais l'osmo pocket et ben maintenant je passe avec la c920 de chez logitech au passage jusqu'à ce que je regarde là il ya toujours mon écran retour faudra que je fasse les bouger la caméra sur minecraft et tout petit et aussi grand j'espère en tout cas que vous allez bien et on va attaquer tout de suite la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer et ouais les amis déjà on se retrouve sur minecraft bon ça ça semblait logique voilà donc les amis on se retrouve sur minecraft certes mais comme vous avez déjà pu le voir il n'y a pas de montage sur cette vidéo donc je fais tout au stream deck mais bref alors les amis je vous adresse voilà je suis parti sur un thème assez simple c'est une hangar gigantesque un peu ça mélange du moderne du bois etc bon bref voilà un petit truc assez basique je stocke tout ce qu'il me faut pour décorer pour cette saison au passage j'ai quelques informations vous faire passer dans cette vidéo je vous invite à la regarder en entière pour connaître toutes les informations liées à la série à trois tutos donc reprenons du coup voilà un petit couloir que vous allez voir énormément l'argent des abonnés bien évidemment est là donc on retrouve toute l'or la netherite parce que la netherite est le nouveau minerai puisque cette map est en 1.16 elle sera en 1.17 dans quelques semaines mais bon faut que je travaille encore dessus donc dans les prochaines vidéos elle sera toujours en 1.16 voilà du diamant parce que vous vous me rendez riche les amis et vous me rendez riche comme maman merci les amis enfin remarque non en fait vous me rendez paris par contre vous pouvez le faire en passant par mes liens affiliés dans la description si vous voulez acheter des trucs sur amazon voilà la petite pub elle est faite voilà vous pouvez aussi vous abonner ça fait toujours plaisir du coup voilà donc bon bref des petites caisses avec plein de petits objets des lampes etc des pistons pour de la redstone des lits des canapés parce que faut dormir de temps en temps voilà je peux pas dormir mais c'est pas grave là nous avons le bureau de marguerite ça a sûrement pas resté comme ça mais raf c'est un bureau le principe de ce bureau bas c'est de gérer la l'ouverture de la porte ouais je me disais voilà donc l'ouverture de la porte qui se gère là donc là là la porte s'ouvre là elle ne s'ouvre pas elle est complètement loquée bon même si ça sert pas à grand chose parce que là nous avons des portes d'hangard on reviendra là dessus après donc de ce côté là nous avons du stockage de masse donc de la pierre du sable de la dirt du sable des âmes de la pierre des feuilles on va énormément d'utiliser du bois principalement aussi voilà donc bon bref des objets assez basiques et des plaques de fer parce que j'ai décidé de faire une usine à plaques de fer dans mon hangar usine voilà donc on a une usine enfin un système de qui compresse du métal pour faire des plaques avec cette machine là oui je suis allé très très loin là nous avons un tas de plaques de fer non ce ne sont pas des blocs ce sont des plaques de fer et là nous avons un petit système que je vais vous présenter un petit peu après voilà 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 là haut bas là où il y aura sûrement des trucs je sais pas encore quoi mais il y aura des trucs ici nous avons notre magnifique usine voilà donc vide vide bien évidemment à décorer ici nous avons un plateau télé voilà donc je vous montre quelques images les amis de bas du plateau télé et puisque effectivement sur cette map nous avons le replay mode d'activer voilà donc nous avons aussi du coup des grandes salles qui ne servent pas encore qui serviront voilà puis voilà nous avons aussi bien évidemment sur ce plateau de tournage nous avons un studio de tournage un réel du tournage voilà donc qui est juste là vous ne vous occupez pas de ça à donc nous avons le studio de tournage voilà qui est assez pratique voilà et nous avons un fond vert mais il faut que je leur fasse parce que j'ai eu un petit accident de structure bloc il faut que je refasse ma structure bref j'ai pas trop envie d'en parler mais bon bref à terme de toute façon il y aura du coup un couloir qui va arriver là sur d'autres studios il n'y aura pas que ceux cela on voit à la voilà la petite cabane du trailer qui va rester là et qui va rester très longtemps là donc une cabane jusqu'à plus basique voilà je vais passer tout de suite aux petites informations donc les amis tout d'abord j'aimerais vous annoncer un truc les vidéos ne seront plus le mercredi comme avant elles seront le samedi elles ne seront plus à 14 heures mais à 17 heures donc les amis si vous souhaitez regarder bas des vidéos du type je vous l'annonce enfin on va construire des bâtiments ensemble au lieu de juste vous présenter des petits moyens de déco comment construire etc directement les amis des constructions ça va aller du moderne à des trucs aquatique à des trucs monstrueux peut-être pas mais bref à des petites constructions qui seront réalisés à même nos petits plateaux télé qui sont là voilà un plateau on construira là dessus et sur d'autres maps bien évidemment les amis donc si cette série vous plaît vous intéresse n'hésitez pas à liker cette vidéo là voilà je le serai et je sais très bien qu'elle plaît à certaines personnes peut-être pas toutes je le sais aussi mais bon ces amis c'est pas grave c'est une série moi qui me plaît énormément sachez juste que je réalise une map en privé et que bah j'utilise encore une fois mais vidéo tuto world edit sur ma chaîne que j'ai fait sur ma chaîne parce qu'elle correspond à ce que j'ai besoin et je suis content d'avoir réalisé ces vidéos là justement pour moi voilà donc les amis si vous voulez voir des tutos de décoration en tout cas je vous invite à aller regarder la saison 1 d'un trois tuto et si vous voulez voir la saison 2 et découvrir comment construire des du moderne ou du médiéval des bâtiments aquatiques etc mais je vous invite les amis à vous abonner et à suivre la chaîne parce que pendant un an nous allons découvrir des nouvelles structures qu'on va inventer ensemble et elles seront uniques chacune j'espère en tout cas et puis voilà donc les amis on va retourner sur minecraft et je vais vous expliquer du coup comment fonctionne ça puisque on va retourner à notre plateau télé donc nous allons déjà commencer par ce petit truc là qui me permet de bah j'avance j'attends je me place et je suis placé directement pour faire la vidéo et j'ai même à la hache en bois voilà et si vous avez pu voir d'ailleurs et il me dit de faire un f3 plus d dans le chat pour faire f3d et voilà il n'y a plus rien dans le chat et ouais et ouais ouais les amis il n'y a plus rien dans le chat ça c'est merveilleux ça voilà bon bref c'est juste un petit truc comme ça un petit tips du coup nous avons le système de la porte qui s'active ou qui s'active pas suffit de passer là ça ouvre la porte voilà plus besoin de s'emmerder avec un bouton nous avons un bouton ici pour retourner ouvrir la porte pour activer la porte il faut se placer ici d'accord on sait trop vite hop voilà et là j'ouvre Jarvis me dit que la porte est ouverte parce qu'elle est très gentille et là nous avons encore une fois go vidéo donc il me re tp là voilà le système les amis pardon hop voilà le système tous les systèmes redstone et tout ça sont en dessous voilà donc bon ça me détecte bon voilà ça va activer la porte et ça referme instantanément et vous avez un son de cloche que je n'entends pas d'ailleurs on cherchait pas pour minecraft qui est un et voilà du coup vous avez un petit son de cloche donc ça fait toujours plaisir ici nous avons le système qui permet d'allumer le système puis voilà voilà c'est un système tout simple j'ai pas besoin vraiment de vous expliquer comment ça marche ensuite ici donc à ce niveau là nous avons des maps alors j'appuie sur le bouton ça place la map je vous les présente tout de suite pendant un petit truc de 12 secondes voilà où je vous présente du coup les six six maps six maps mises en place donc nous avons la plaine le relief le la roche un petit rocher celui que personnellement j'attends depuis longtemps le top le messa et bien évidemment une petite plage pour aller se baigner c'est pratique voilà et très franchement moi les amis mon préféré c'est le messa je l'ai trop bien fait hein euh de toute façon vous avez pu les voir hein je vous les remontre et vous avez peut-être pu les voir pendant le timelapse de la construction de tout ce bâtiment et tout ça donc voilà donc là nous avons le messa qui est franchement mon préféré du coup vous les avez vus hein avec l'aide du replay mode bien évidemment les amis voilà donc vous avez pu voir aussi j'ai réalisé ce messa là sans réellement utilisé de comment ça s'appelle deux systèmes de terraforming donc je l'ai fait réellement à la main comme d'ailleurs toutes les maps qui sont là puisqu'elles sont juste derrière en fait les amis voilà donc nous avons la plaine le relief la roche le messa le top et la plage alors bien évidemment les amis je vous informe aussi rapidement il n'y a pas encore le ressource pack sur la map je suis en train de le réaliser ça me prend un peu de temps et comme je vais modifier un peu plus de texture que ce que j'avais avant bah ça va prendre un peu de temps alors je vous rappelle mon ressource pack il est basique rien de spécial je change juste la texture de la hache en bois et de certains panneaux pour mettre mon logo sur la map voilà et pas plus que ça ressource pack principalement de aurélien sama voilà donc je me base sur son ressource pack pour faire le mien puis voilà hop 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 voilà du coup on retourne et je fais les changements des maps du coup juste derrière ouais je le fais là parce que bah petit problème de plateforme je me place et du coup bah c'est fait là voilà donc bah les maps sont là euh là où c'est rouge c'est que c'est pas fait là où c'est légèrement coloré donc ici c'est les océans c'est là où j'ai une petite idée de ce que je vais faire voilà et euh voilà pour le moment donc ouais océan bon il n'y aura pas de coraux mais euh voilà ça sera juste un biome océan voilà et pas plus basique et du coup en fait ce que je fais c'est que je place un bloc euh hop voilà je file un bloc de redstone euh par exemple on va afficher le top tout de suite voilà tac et hop ça le supprime ce commande black là supprime le bloc qui est juste au dessus de lui il file un bloc d'air directement et normalement si on va là nous avons le top voilà ça se fait instantanément grâce au truc sur bloc que j'ai utilisé du coup pour euh cette euh vidéo et qui franchement se marie très bien voilà donc oui j'ai des petits repères donc ça c'est un repère ça c'est un repère faut pas trop chercher c'est pratique donc les amis si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir siiii c'est pas le cas bah n'hésitez pas à m'expliquer dans la vidéo qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer et puis les amis bah moi je vais vous dire bye bye à la prochaine n'oubliez pas le build c'est bien et puis passez par mes liens affiliés si vous voulez soutenir la chaîne d'ailleurs allez bye bye tout le monde